Et on est de retour pour le dernier match, maintenant c'est sûr, Iraku, OMG contre Royal Club de partout, c'est la manche décisive pour pouvoir rejoindre en grande finale de ces playoffs LPL Summer, donc les Edward Gaming qui débuteront avec une manche d'avance leur match demain. Et du coup, comme tu viens de le dire, c'est la game décisive entre ces deux équipes qui ont un niveau assez identique, on ne va pas se le cacher, ça se joue énormément en face de Piquéban depuis le début de ces rencontres, je pense que les Royal Club ont vraiment perdu deux games, mais deux games ils les ont perdu dans les Piquéban, Chips, si je peux me permettre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et maintenant OMG qui va commencer, Blueside, alors ban du Yasio, ban de la Irelia de nouveau, il n'a pas pu jouer sa Irelia, du Beofy. Et là je ne jouera pas du Beofy, ça c'est sûr, elle est tout le temps first ban de la part de Royal Club, on a vu lors de la dernière game, le ban de Lee Sin, ça a plutôt bien marché, Insect sur Nocturne, complètement inutile. Ouais, il n'a pas du tout pesé. Inutile, vraiment inutile, donc on va voir un petit peu. Je n'ai pas compris le fait de prendre un jungler farm avec des laines qui ont besoin de farm, et pourtant ils ont bien joué le split push, les Royal Club, mais ça n'a pas suffi. Bah oui ? Ça n'a pas suffi. Lee Sin, qui a été ban d'ailleurs, et directement on prive Insect de son Lee Sin, on va voir, on regarde encore une fois, à l'histoire de ban, les Royal Club, qui sont complètement focalisés sur Gogoin. Ils ne voient que par Gogoin, à chaque game, 3 aéros top lane. Darniban, on aura forcément un truc que Jorma Okai. Ouais, mais ceci dit, Gogoin qui arrive toujours à être très utile, notamment pour... Il a eu un vrai gros rôle de split pusheur en fait, dans ce BO5 Gogoin. Ouais, il a vraiment très bien joué tout le déo. Alors Jax, Oriana, Luciane et Jax, first pick côté OMG. C'est dingue à quel point on voit des Jax en LPL alors que le pick a totalement disparu partout ailleurs. Ouais, je pense que c'est vraiment aussi la manière de jouer avec le Jax. On l'a vu, qu'ils aient le téléport de Hupp ou pas, ils n'hésitent pas à mettre le Jax en split push. C'est pas grave, on perd une tour mais on pourra en prendre une. On capitalise tout simplement. Et là, Oriana... Ouh, ça, ça fait mal. Ok, Insect décide de s'emparer de la Elise, Drug qui a été excellent sur la partie précédente avec ce champion. Oh oui, il a été vraiment très, très, très bon. On va voir du coup sur quoi Drug va jouer sur cette game. Brom, Ban, Trèche, elle a été un pick très, très conteste. Ouais, Trèche qui va s'envoyer de sécuriser pour Tala. Avec le Luciane pour San, donc. Ils ont une bonne équipe, les OMG, là. Alors, Tristana, Tristana n'a mis côté Royal Club. Pourquoi pas, une lane à push de leur côté. Une lane pour clear, pour siège, pour poc. Et un corki finalement, ou avec une sauna peut-être pour zéro. Oh, c'est une sauna ! Corki sauna. Ouais. C'est une lane un peu old school qui était très, très forte avant. Oh, attends, attends, attends. Ah. Parce que là, Drug, il a défoncé Insect avec Elise contre Nocturne. C'est ça. Et là, il prend Nocturne contre Elise de Insect. On le manque de respect. Et là, Harry, du côté de Kulsa Harry, qui a été si monumentale aux Worlds de la saison 3. Alors, Royal Club, Blur Laspi, qui vont répliquer avec, on semblerait se orienter vers une Shyvana. On a déjà vu le match-up Shyvana-Jax. Il a été pendant longtemps à l'avantage de la Shyvana pendant la game, qui avait de l'avance. Et après, le Jax en est très bien tiré. Shyvana pour Kola. Go-Going, c'est son Jax. Dans la jungle, le même match-up, mais inversé. Celui de la game précédente, je parle. Attention quand même là, parce que si Drug met une fessée Insect, ce sera dur pour l'ego. Son ego va prendre... Alors, qu'est-ce que tu penses de Sona Korki ? Qui n'est pas vraiment une laine qu'on voit souvent. Ce n'est pas une laine qu'on voit souvent. Il faut juste faire attention aux hooks de Trèche. Mais typiquement, si Dada, pardon, il n'arrive pas à placer de hooks sur Sona, ils vont pouvoir gagner facilement la laine. Très, très facilement. Après, ça va vraiment dépendre de la qualité des hooks de Dada. Ok, on va partir bientôt dans la game. Les deux équipes, du coup, qui ont fait le choix des compositions. Et vous aussi, n'hésitez pas à venir sur IRC, à venir nous dire quelle est l'équipe que vous voyez vainqueur de cette grande finale, de cette dernière game du loser bracket des LPL. N'oubliez pas que demain, on commentera avec Chips. Ou peut-être pas avec Chips, mais je commenterai la LPL. Et ça sera la finale du winner bracket. Edouard Gaming contre un Royale Club OMG. Réponse. Après cette partie, qu'est-ce que tu penses des compositions, Irak ? Moi, je pense que j'aime bien les deux compositions, mais j'aime bien le combo des Royale Club avec l'Ariana, la Chivana, la petite bontâtre, le petit jump, avec le full-up de Sona d'ailleurs, voilà, exactement. Par contre, je dois avouer que je ne suis pas fan de Corki-Sona en duo lane. Ouais. Je ne trouve pas... Genre, tu vois, Corki, pour moi, c'est un champion qui a besoin de contrôle sur sa lane pour fight. Sona, ça a un contrôle, mais au niveau 6. Et Sona, ça poke avant le niveau 6. Mais Corki, avant le niveau 6, ça poke pas énormément, parce que ça commence à poke... En fait, je les ai trouvés un peu antinomiques, les deux champions, sur la lane. Je ne trouve pas que le combo soit fou. On va voir ça, de toute façon, d'ici quelques secondes, Chips, puisqu'on rentre dans la game. Et encore une fois, toujours la petite agression au niveau de la top lane. Oh là là, ça agresse à tous les... Oh là, oh là, oh là, oh là, attention. Cool qui flashed out déjà, et regardez les logos de la LPL. On n'a même pas fini de s'afficher qu'on a déjà des flashs dans cette partie avec celui de Cool. What the fuck, mec ? Ouais. Oh là là, la Cool qui se met vraiment en difficulté dès le début de partie. Jouer avec une Harry sans flash. Qu'est-ce que ça va être dur qu'autre en plus de ça, il y avait Elise ? C'est ça. C'est-à-dire que là, le cocon, si Insec vise bien, c'est kill du côté Royal Club, surtout qu'il y a Midnight sur la Oriana. C'est vrai, mais après, on disait Nocturne, c'est dur à Gank en early. Mais là, le fait qu'il n'y ait pas de flash sur Harry, les OMG savent très bien que le focus des Royal Club va être à cette Harry sur cette midlane. Du coup, ça peut permettre à Drug de se mettre très bien dans la game. Aussi, s'il y arrive au bon tableau pour les counter-granks. Exactement. Potentiellement. Voyons voir ce que ça va donner. Drug qui part à son blue buff, going au top contre la Shyvana. Bon, le match-up, on l'a déjà vu précédemment. Harry au Rihanna. Un match-up qui est assez close, finalement, entre ces deux champions. Il y a un monstre de farm d'un côté, de l'autre un assassin. Mais Harry peut être un excellent farmer également. C'est vraiment sur la duolaine où je me dis que je n'aime pas la composition des Royal Club. et qu'à mon avis, OMG pourrait prendre les devants. Après, Zero et Uzi sont tellement forts. Il faut voir. Il faut voir ce qui va se passer. Donc, c'est parti. Oh, la lanterne qui a été prise au level 1 par Dada. Oui, étonnant. Toujours intéressant de sa part. On se méfie quand même du POC, du coup, ça veut dire... Est-ce que ce n'était pas pour le backup de l'Oriana ? Ah, pour la Harry, oui. Peut-être qu'il n'était pas trop loin. Je me souviens un peu exactement de la situation. Il voulait peut-être essayer de la sauver. On ne voyait rien. Il y avait tous les logos. Oui, c'est possible. C'est possible que ce soit ça. En tout cas, on va voir comment ça se passe dans la game. On l'a dit, pas de flash. Du coup, c'est facile pour Zero. Il sait qu'il n'y a rien sur Dada77. Il peut y aller. Honnêtement, je ne sais même pas ce qu'ils attendent. Les Royal Club, là, le Thresh n'est absolument pas une menace. Le mec... Et même au niveau 2, il va manquer de puissance. C'est ça. Il pourrait auto-attaquer plus que ça, je pense. Oui, Zero, il pourrait insister, je pense. Alors, on voit, il se heal. Il POC. Dada77 est obligé de consommer des cookies. C'est un gros consommateur de cookies, d'ailleurs, Dada77. Exactement. Allez, les Royal Club, là, qui mettent la pression. Ça y est, on est passé niveau 2. Du côté de Dada et de San, au niveau des junglers. Bon, toujours Drug, là, qui a fini son premier cycle. Pareil pour Insec. Et on attend des plays. Regardez, ça ping au mid côté OMG. Ils s'attendent à un move. Ils ont vu passer la Elise, qui va aller du côté du top. Non, pour Counter Jungle. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il fait Insec ? Il va faire la Big Ways. Il va faire la Big Ways, mais je crois qu'il a été... C'est réussi quand même de faire ça sans avoir l'information sur le Nocturne. C'est très, très... C'est-à-dire que là, il fait ça. C'est un peu YOLO comme Invade. C'est très risqué. Attends, attends, attends. Parce que là, en plus, il y avait eu le bac de Goguin. Regardez bien sur la minimap, le bac de Goguin qui avait été effectué. Du coup, qui est sur la même trajectoire. Oh, il met beaucoup de dégâts au bot, en tout cas. Dada77 qui réplique, mais il n'a pas son buff, il me semble, là. Et Insec, du coup, qui a dû utiliser son flash au niveau de la top lane. Ouais, on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais il a dû s'escape, donc. C'est vraiment, je ne comprends pas cet Invade. C'est le genre d'Invade qui te fait perdre un flash à coup sûr. C'est ça. Et qui peut donner le first blood. Loup qui passe à pas grand-chose. Ah, c'est bien ce qu'ils font les Royal Club. Ce starter Lanterne, il coûte cher, n'empêche, à Dada77. Évidemment, ça coûte très, très cher. Il ne peut pas du tout agresser la Sona. Et la Sona, du coup, qui met énormément d'agression, on le voit. Oh là là, what the fuck ? Ah ouais, le TP de la part de Kola, carrément. What the fuck ? Non, non, ça c'est too much, là. Ouh, je pense que c'est une grosse erreur. Surtout que ça laisse le Jack tranquille. Et il TP back. Oh, l'erreur. Ouais. Oh, l'erreur. Énormissime d'erreur au club, alors qu'il était vraiment irréprochable depuis ce début de game. Ouh, ça risque de coûter très, très cher, Chips. Tu le disais, Zero et Uzi, pardon, qui font un gros, gros taf au niveau de la botlane. Mais là, malheureusement, il y a eu un problème de communication. Ou je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a eu une Shyvana qui TP à ce niveau-là. Tu ne peux pas vraiment dive avec une Sona. Tu n'as pas de contrôle. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Non, je ne sais pas. Ça n'avait pas vraiment de sens se contenter les Royal Clubs. Là, au mid, Kool versus Korn. Pour l'instant, Korn prend le meilleur sur Kool au niveau du farm. Et au top, GoGoing, il doit être bien content qu'il y ait eu ce TP complètement loupé de la part de Kola. Alors, celui-là permet de se mettre bien au niveau du farm. Il a un TP d'avance. Tranquille. Très tranquille, GoGoing. Il n'a pas besoin de ça. C'est tellement un monstre, ce joueur, avec des bruiseurs. Alors, toujours, Drug qui squatte sa jungle, là, avec son nocturne. Normal, le champion est fait pour ça. Ils ont une team à jump, les OMG. Ils n'ont que ça. Là, s'ils catchent, notamment Lauriana ou le Corky, ils vont totalement les dépop. Ils ont une team, vraiment, s'il y a une erreur de positionnement côté Royal Club, elle va être punie instantanément. Royal Club, à côté de ça, a vraiment plus une composition classique teamfight. Avec trois gros ultis de teamfight. Un carry AD très autonome, qui fait de bons dégâts de zone. Je pense que la team Royal Club est plus axée sur le teamfight, là où les OMG sont plus sur les catchs. Le split, bien évidemment, avec ce Jax. Toujours ce Jax dans ce BO5. C'est ça, Jax, qui a été vraiment très présent. Très chaussi, d'ailleurs. Oriana aussi, très très présent durant ce BO5. Et Insec, qui ne fait pas la différence, une fois de plus, sur cette game pour le moment. Chips. Oh là là, le bon hook, attends, parce que là, ça risque de faire très très mal. San, sur 0, 0 à son flash. Donc pour l'instant, il n'est pas forcément en danger. Pas de problème. Par contre, le Corky a pris cher. Le pauvre Yuzi, là. Oh Insec, tu l'as vu, cette ward. Tu l'as vu, cette ward. Dada117, superbe juke. Derrière, le bump. Attention, attention. What ? San, San, Insec, l'erreur. Oh non. Oh non. The mistake. Insec qui donne le first blood à San. Oh le dive. Regardez, il est présent, il a une ulti. Il a une ignite. C'est la catastrophe du côté Roi-S7. Il a eu le TP de Gogoï. Ils sont 5 au bas. Et il récupère 3 kills sur ce move. Que d'hermant du côté des Royal Club. Et ça va encher sur un dragon, bien entendu. Oh le gros move des Royal Club et l'erreur. Mais quelle erreur d'Insec. Encore une fois, on l'a dit, on le sentait pas aujourd'hui, Chips, sur ce BO. Sur ce game-là, surtout. Et là, encore une fois, comme la game précédente, Insec qui fait une erreur énormissime. Mais what ? Est-ce qu'il serait complètement en train de craquer sous la pression ? On le rappelle, il joue carrément pour une place en finale de la grande finale, tout simplement. C'est ça. Winner bracket, donc, de ses LPL. Et là, le joueur craque complètement sous la pression. Une grosse erreur. Qui coûte le first blood. Derrière le dive de son équipe, 2 kills, 1 drake. Aïe, aïe, aïe. Et 2K Gold d'avance à 8 minutes de jeu. Pour des OMG qui entament de la meilleure des façons la Golden Game. Entre ces deux équipes. Et qui voient venir peut-être la finale contre les Edward Gaming. Alors, côté Royal Club, il faut se reprendre maintenant. Ils ont tout de même une très belle composition de teamfight qu'il faudra faire parler. Ils ont des belles capacités de siège. La game n'est pas finie pour eux, mais encore une ou deux erreurs de ce type. Et ce sera quasiment insurmontable. Parce que GoGoing, au bout d'un moment, sera présent au speedpush. Et on a vu les équipes chinoises, notamment les OMG. Même les Royal Club, en fait, gèrent super bien le speedpush. C'est ça. Plus qu'ils ont une plus grosse propension à faire ça que les Européens, les Américains et même que les Coréens. En fait, j'ai l'impression qu'ils savent tout mieux gérer que tout le monde. Le seul problème, c'est que des fois, ils sont trop grédis. Et si, tu vois, peut-être... Comme là, on le voit, ce BO5, il y a eu beaucoup d'enjeux. Du coup, les joueurs ont été vraiment plus calmes. J'ai l'impression, moi, chips. Encore que. Et encore que, ouais. Genre, j'avoue, le Uzi avec son Lucien sur la Game 3, qui, eux, flashent T2 mid tout seul pour faire un double kill. Enfin, ouais. Ouais, j'avoue encore que. Ouais, c'est... On ne peut pas dire non plus que ce soit des enfants de cœur et qu'ils aient pris des calmants, les joueurs. Là-haut, GoGoing qui agresse Kola. Mais voilà, il y avait le backup de Insec. C'était un bait. Et le rappel, GoGoing est en danger. Il n'a plus de flash. Il n'a plus de flash. Ils ne vont pas tenter le dive, les Royal Club. Trop dangereux. Oh, le bon ! Il y a Drug. Drug qui enchaîne avec un gros ulti de Nocturne et qui sécurise le kill sur zéro. Et attention, parce que Cool, il est encore là, il a craqué l'ultimate. Oh, Cool, il est partout avec sa Harry. Il est connu pour cette Harry. Joueur remarquable. Oh là là, par contre, là, il s'est fait surprendre. Le backup de Korn, il va être maintenu en vie par Korn. Superbe décalage. Pour une fois, la corne a suivi la mobilité de Cool. Et le TP de Cola, qui est un ulti, où il va flanquer. Il va flanquer Dada77. Oh, très bien, comme celle de la part de Dada, le jump, la boxe qui a follow-up. Il va tomber, bien évidemment. Mais il n'y aura qu'un mort pour ça. La Tourtove qui tombe aussi, du coup. Oh là là, les Royal Club qui reviennent dans cette game. Ils sont en train de répliquer. Ils sont en train de répliquer au OMG. Comme quoi, il ne fallait pas les donner pour mort trop tôt. Belle réaction de leur part. Je suis surpris par le décal de Korn. Et Cool, on l'a vu, très mobile sur Saari. C'est le deuxième décalage de ce type. Impressionnant, Korn, qui a réussi à follow le décalage de Cool. Et qui derrière récupère le kill in extremis. Et sauve, évidemment, aussi Uzi dans la rotation. Très, très bien joué de sa part. Les deux équipes, du coup, qui sont maintenant à peu près au même goal chips. Et on va retourner sur les lanes pour push, pour prendre des tours. On voit San qui farme tranquillement au niveau de la bot lane. GoGoing, lui, est tranquillou dans sa jungle. Il arrive à tenir au niveau du farm. Il a perdu sa tour, tout de même. L'early TP tout à l'heure de Kola l'a bien aidé, je pense, à tenir son match-up. Ouais. Clairement. Après, il va falloir qu'il se méfie, là, GoGoing, parce qu'il n'a plus de T1, encore une fois. Et un bon gang de la part de Insect pourrait lui faire mal. Oh, le mythe, Cool qui loupe son bisou ! Et il arrivera à s'en tirer corn, sans problème, drug. Donc, il nous a gratifié d'un petit ulti. Il a été vraiment passif que Insect. Oh, mais attends, ils sont complètement bêtes. Ils ont laissé le temps à GoGoing d'arriver. Flash, vire, et le kill est récupéré par GoGoing ! C'est un nut ! Ils ont des fourmis dans les jambes des OMG. Ils sont en train de bouger sur toute la map du roaming de la part de Cool, du roaming de la part de GoGoing. Des ultis de la part de Drug, qui n'est pas aussi passif que Insect sur la partie précédente avec son nocturne. C'est pas mal ce qu'ils font, les OMG, dans cette partie. Ah là, le nocturne qui va vraiment pouvoir carifier. Ils tentent un maximum de catch. Et tous leurs piques à jump sont faits pour ça, de toute façon. C'est ça. Et là, comme tu disais, le nocturne est vraiment bien dans sa game. Drug, sur ce BO5, pour moi, MVP. Pour le moment, après, la game n'est pas terminée. Il pourrait ruiner la game, mais je n'y crois pas. Et pour le moment, vraiment très, très, très bon niveau de ce joueur. Même très gros niveau, je dirais. Incroyable. Allez, on tente. On tente de poser du map control de pare et d'autres, là. Yuzi et Zéro, ils en sont où ? Ils sont bien revenus, finalement, dans leur partie. Quand ils pensent, parce qu'ils ont eu un moment assez compliqué. Mais là, c'est pas mal. Et il y a le crescendo sur Asuna. Oh, gogoï, encore du roaming. Encore du roaming. Il est partout. Il a perdu sa T1, donc il se dit, bon, j'ai plus de tour à défendre, donc je vais décaler. C'est ça. Il va décaler tranquillement. Il n'a pas de creep. Il ne peut pas perdre les creeps sur la tour, c'est ça que je voulais dire. Et en plus de ça, maintenant, cool, il n'est pas loin d'avoir son DFG. Et une fois qu'il va l'avoir, ça va changer la donne. Il va carrément pouvoir one-shot les targets qui seront focus par son équipe. On a le Drake qui va respawn d'ici quelques minutes. Intéressant. Intéressant. Alors, qui va prendre le meilleur sur ce dragon ? Sachant que les Royal Club ont vraiment de très beaux ultis de teamfight. Mais il ne faut perdre personne. Et regardez, attention, Dana-17 peut-être pour un grab sur Yuzi. Qui n'aboutira pas. Attention, derrière, Insec qui pourrait punir le positionnement avancé de Dana-17. Flashin, il a oublié son cocon. Mais surtout, Dana-17 a effectué un juke de qualité. Par contre, le crescendo passera. Dana-17, exposé. L'Ulti Nocturne qui va arriver dans la mêlée pour Counter. Le TP de GoGoing. Regarde ça, Irak. Regarde ça. Les Royal Club se feront totalement sanctionner. Et oui, les jumps, tu l'as dit toi-même. À partir du moment où tu es out of position, c'est fini pour toi. On t'attrape, on t'attrape, on te ramène. C'est la fin. La composition des OMG qui est vraiment très, très, très forte. Et ça paye pour le moment, attention. Parce que là, les Royal Club essaient de prendre l'agression. Cool, par contre, qui va sûrement tomber. Ils se committent énormément, je trouve, avec ça, Ari, tout de même. Mais derrière, regardez, c'est pas grave. Parce que ses coéquipiers font le boulot. Avec un drug qui récupère le kill sur la Oriana de Cool. Et le dragon, et hop, les OMG vont se mettre en position. Il me sait qu'il n'a plus de points de vie. Ah, attends, attends. Ils font le dragon ou pas ? 4-0-2, je le trouve, ça, un drug. Vraiment monstrue encore une fois dans cette guerre. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le dragon ? Il me sait qu'il n'a plus de points de vie. Certes, il y a zéro, mais il n'a plus de crescendo. Je ne sais pas, je pense que ça se tentait quand même, ce dragon. Mais bon, ils vont jouer la sécurité. Oh, il passe sur son sabre vicié, là, le nocturne de drug. Très bien. Il est vraiment fit, il passe en mode, écoute, je vais hardcarer la game. Oh là là, ça va découper les chips, tout ça. Surtout, regardez, il y a le DFG également. Par contre, alors, cool, petit point noir, je trouve qu'il ne touche pas énormément de bisous sur cette game. Ouais. Et il fait des ultis vraiment Rambo. C'est ça, il va vraiment dans le tas. Bon, après, à chaque fois qu'il meurt, il y a un kill, mais pour son équipe, vu qu'il suit en follow-up. Non, Rambo Binator, on ne t'a pas appelé. Oh, la tentative de grab d'Adasson de Lisette, là, dans la choc. Il a senti le déplacement des Royal Club, il a voulu les punir. Attention, Royal Club, attention, parce qu'il y a beaucoup de jumps en face. Encore une fois, GoGoing est très très chaud. Drogue n'a pas encore son ulti. Par contre, ils vont bientôt récupérer tous leurs ultimates. Les OMG, on va avoir le droit à un fight sans doute au niveau de ce dragon. Royal Club doit tenir face à la pression et tenter de prendre le meilleur. Et eux aussi auront tous leurs ultis de up, je pense, si le fight est engagé. Normalement, dans un teamfight groupé, s'ils passent bien leur combo, Royal Club devrait avoir le dessus. Oh, le bisou cette fois-ci qui passe sur Insec, il n'y aura pas de follow-up. Mais les OMG qui ont repris tout le map control au niveau de ce Drake. Et là, ça risque de faire mal. C'est GoGoing qui fait l'engagement encore une fois sur Insec. Non, Insec. Ouah, regarde son placement, il est complètement en top position. La bonne shockwave, 0 du coup qui est forcé d'ultimates. C'est totalement décousu côté Royal Club. On met des ultis n'importe comment, on se fait cash, là, Insec. On peut te pointer du doigt, oui, là, on te voit sur la caméra. Il ne faut pas se faire cash comme ça parce que les OMG, ils récupèrent le dragon dans la foulée. Alors, sans aller jusque là, mais c'est compliqué quand même. Il met vraiment dans l'embarras son équipe, Insec. Il est mort deux fois sur deux moves où derrière, ça coûte cher. Et il n'a pas le droit. Honnêtement, c'est des erreurs là qu'il fait. Tu n'as pas forcément le droit de les faire. Il n'y a aucune raison de faire ça, en fait. Encore un bisou de cool. Tu vois, il ne les touche pas. Il ne les touche pas. Il peut être content d'avoir Drake dans son équipe et pas dans l'équipe d'en face. Parce que le drug qui fait vraiment le taf, Gogoyne aussi, monstrueux depuis le début de ce BO. On pourrait citer aussi San, un peu plus, pas transparent, mais on va dire que Uzi a tellement rayonné que, bon. Non, mais il est là, il fait son taf. Il est là, il fait le taf à chaque fois, à chaque game, il fait le taf. Je dirais que, je pense que les individualités, peut-être des OMG, peut-être qu'ils ont moins de playmakers, les OMG, si tu comptes au total, mais leur teamplay est quand même redoutable. C'est ça. Je trouve que là-dessus, ils sont vraiment impeccables. De toute façon, on l'avait vu au All-Star, c'est une équipe qui décide du rythme de jeu, en général, dans une game. Et là, on voit, ils sont en train de gérer le map control dans cette partie. Beaucoup de pink ward, et ça, ça fait le jeu de leur composition à catch et à jump. Et clairement, en plus de ça... Parce que les Royal Club vont vouloir poser du map control. Regarde, mais il est complètement out of position, là, Kola. Ouais, mais voilà, il y a Drug à la réception qui va fear. Oh là là, il est complètement out of position, il est loin, il est loin. Il n'a pas de Mercury, Kola, donc là, il est incapable de... Il n'a pas de la cité. Ouh, finalement, il y a le backup de zéro, pas de problème. Les Royal Club vont maintenir en vie leur soul laner. Allez, cool, le brouilleur, là. Cool, on attend de meilleurs bisous de ta part. Ouais, il va falloir qu'il fasse... Que Harry, ça perd quand même un peu tout son sang si tu n'arrives pas à toucher ce skillshot. Surtout maintenant, depuis le nerf, on va dire, de Harry. Elle est vraiment dépendante du bisou pour faire des dégâts. Attention, parce que Lacorn, il est un peu traîné. C'est bon, il va pouvoir se replacer son équipe qui est en position. Et Insec, il se balade vraiment en mode Rambo. Oh, lui, il a perdu un cash sur une tentative de dewarding du côté d'Insec. Et voilà, ça paye instantanément. On le savait que ce genre de situation arriverait au MUG qui déploie des trésors d'ingéniosité pour mettre en place sa composition. Et Royal Club qui est mort à l'hameçon et qui concède encore un kill. Et c'est le malheureux Insec qui suit. Là, les deux Coréens des Royal Club ne sont pas à la fête. 1-3, 0-4, c'est très dur pour Insec et 0. En plus, je le sentais vraiment venir. Pourtant, cette mort, ça me paraissait très obvious de faire ça. Il y avait Harry Homi, un nocturne dans les parages. Le mec, il va tout seul des wardes, il n'a pas de backup. Ses alliés ont été vus au niveau de la botlane 15 secondes avant. Donc, ils ne peuvent pas être là, tu vois. Et ça ne passe pas. Petite erreur, à mon avis, de la part du joueur coréen, ancien joueur coréen. Enfin, non, joueur coréen, ancien joueur de l'OGN. Tout à fait. Ça me semble correct. Ça me semble correct. Allez, Drug qui met la pression là sur Cola. Cola qui recule et GoGoing qui sécurise cette T1. De tour à une en faveur des OMG. Là, ils sont en train de snowball petit à petit dans cette partie. Ils voient venir leur ticket pour la finale, les OMG. Ouais, c'est possible, Chips. Là, on est vraiment... Oh, le trap ! On est vraiment très, très bien parti. Et c'est compliqué. Dans une game à trap, ils n'ont vraiment pas les devants, les Royal Clubs. Ils n'ont pas les pics pour ça. Non, pas du tout. Ce qui leur est arrangé, c'est d'être à égalité en termes de gold. Pour teamfight. D'aller au niveau 7000 et le blue buff qui est même volé par San. Facile. D'aller en mid lane, faire un petit teamfight, 55. Ça, ils auraient bien voulu. Mais là, même maintenant, faire un teamfight, ça va être compliqué pour eux. Ils ont beaucoup... Pardon, ils ont. Non, ils ont. Non, ils ont, ils ont. Ils ont. Ils ont pour moi. Oh, le catch ! Cool, cette fois-ci, le bisou a touché ! J'ai touché Cool, je pense, dans son orgueil, dans mes commentaires. Et enfin, il imprime le baiser de la mort sur les lèvres de la hélice de Insec qui continue à tomber dans cette game. Mais non ! Le style du support sur le gros frais ! Il y a tout qui l'a réussi. Les OMG sont sans respect dans cette game. Tout qui réussit au OMG dans cette game. Et là, Insec, oh mon Dieu, combien ? Un 4. Ouais, c'est dur. Ça doit être dur pour lui. Et clairement, là, à mon avis, comme tu dis, les deux joueurs coréens qui peuvent s'en vouloir, à mon avis, Chips, s'ils ne parviennent pas à la finale, les Royal Club. Après, rien n'est terminé. On a dit, ils ont vraiment une composition, tu sais, un petit peu bobo-combo. Ça va surtout être le prochain teamfight qui va nous permettre de savoir comment la game va se dérouler. Parce que s'ils le perdent, ça risque d'être très compliqué. Et pour ceux qui se demanderaient, non, Royal Club a encore des chances d'aller au Worlds. Mais tout se jouera début septembre, en fait. S'ils perdent cette game, bien entendu. Donc, on verra. Parce qu'il y aura une nouvelle phase de play-off, en fait, pour des qualifications pour les Worlds. Donc là, c'est la fin de LPL. Ils jouent surtout pour de l'argent et pour une place. Une place au Worlds, quand même. Une place. Là, c'est celui qui gagne, celui qui gagne normalement cette LPL Summer, genre ces play-offs. Au bout du bout, qui aura la première place pour les Worlds, octroyée pour la région chinoise. Et Royal Club, maintenant, mis sous pression, même au niveau du Nashor, à 21 minutes de jeu, c'est dur. Quand tu commences à accuser le coup pour le Baron à 20 minutes, c'est vraiment que la game est très compliquée. Et t'échappes complètement. Et là, on voit, les OMG sont en position, ils font des bonnes rotations, ils enlèvent le map contrôle adverse, ils sont intelligents dans leur positionnement. Ça risque d'être très dur pour les Royal Clubs dans cette partie. Il faut un super teamfight, un super teamfight. Et du coup, je pense qu'ils vont bien attendre avant de l'entamer, histoire d'être dans la meilleure des situations possibles. Mais ne pas trop attendre. Ils attendent, voilà, c'est ça, c'est les objectifs qui vont commencer à s'accumuler pour les OMG. Et forcément, des erreurs qui vont être faites à droite, à gauche. Et on le sait, il est complètement à travers le mur. Non respect, mec. Il ne s'est même pas montré, il n'a pas vu le visage de la mort Insec. Et Insec, il continue ses nombreuses erreurs. Mais est-ce que c'est imputable qu'a lui au Royal Club ? Parce que personne ne vient l'aider à supprimer ses wards. Et encore une fois, il se fait choper par toute cette capacité de catch OMG. Mais son équipe, elle est paralysée, j'ai l'impression que Zero, sur son Pixona, il n'a pas l'air d'être à l'aise au final, Chips. Non, effectivement, il ne fait rien. Je ne sais pas, on dirait que la shockwave qui est lancée directement là, au niveau de cette équipe. Et le kill qui est récupéré par Sanne, avec la TD en foulée. Il tente le all-in, ou le crescendo, ça pourrait peut-être faire le travail du côté du Royal Club. Mais voilà, regardez Larry De Cool qui est en train d'arriver. Larry De Cool qui fait d'énormes dégâts. Il y a Gogoing également qui se retourne, qui met très cher à Cola. Et Stan au milieu, Stan au milieu, sans peur, sans reproche. Insec qui tempo, mais Insec ne peut pas faire grand-chose de toute façon. Il va tomber également, quatre morts du côté des Royal Club. OMG s'ouvre la voie royale pour la finale là-dessus. Avec une prise de tour d'inhibiteur. Et l'inhibiteur, bien sûr, qui va avec. Ouais, là, ça va sûrement être la victoire. Oh là là, coup par coup, là, ça y est, c'est fini. Mec, il place tous les bisous. Tous les bisous, chips. Il s'est totalement réveillé. Il s'est réveillé, il carie la game. C'est comme s'il avait eu un bouton on-off pour ses bisous. Insec, un six, zéro. Il est à 0,5. Le robinet de bisous est ouvert du côté de Cool. Alors, du côté de Cool, on est passé à 4-2-7. Drugs, 6-0-4. Là, les joueurs OMG qui ont passé la seconde et qui marquent cette game. Et on vous rappelle, ce soir, à quelle heure les LCSNA rembobinateurs déjà ? À 21h, donc, le BO5 entre CLG qui revient de son fameux bootcamp en Corée contre Curse, la team de Voiboy. On va voir un petit peu ce que ça donne leur entraînement. Ça va être sympa, je pense. Beaucoup de hype derrière CLG et autour du monde. Je pense que le match va être énormément suivi, d'ailleurs. Mais avant ça, vous aurez un petit stream de la part de Sha. Sha du Chechaïeur, donc, qui vous proposera de faire passer le temps. En attendant, les fameuses LCSNA qui seront commentées notamment par Shones. Et toute la petite équipe derrière lui. Zonos Bra. Mal à cuisse. Mal à la cuisse. Et je crois que c'est Spontex également qui commente. Peut-être que j'ai un doute. Mais bref, voilà. En tout cas, OMG est là. Très bien parti. Avec une prise de T2 au top également. Oh, ils enchaînent les objectifs comme on enchaîne des perles. C'est ça. Ils sont en train d'enfiler des perles. Et sur chaque perle, il y a marqué le nom des joueurs des Royale Club. La perle Kola. La perle Insec. Ils l'ont enfilée déjà six fois. Ils ont enfilé cinq fois la perle zéro. Et là, ça commence à faire beaucoup de perles. Le collier qui va bientôt se refermer. Il va peser très bien, je crois, ce collier. Et la T2 Omid qui tombe. OMG qui enchaîne les objectifs. Oh là là, ça ne s'arrêtera. Donc jamais, peut-être, Royale Club qui a 14 kagoles de retard à 25 minutes de jeu. Ouais. Regarde les kills. 18 kills à 4. C'est compliqué pour les Royale Club. Et l'engage. Oh là là, l'engage lointaine de Drogue. Mais Insec s'est mis dans les airs. Et du coup, il va retomber. Il va se prendre le fear. Et regarde-moi ça. Il est en 1v3 pour le moment. Il tient jusqu'à son backup de son équipe. Drogue qui fait des lourds dégâts. Insec qui va tomber quoi qu'il arrive. Le killing de San qui va permettre de prendre le kill. A voir s'ils arrivent à rattraper. Oui, parce que Kool, il est là. Kool, il est là. Oh, le jumpy de Cocoin. Zéro qui se retrouve dans une situation délicate. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Zéro, il n'a nulle part où aller. C'est fini. Trop de kills pris de la part des OMG qui vont enchaîner sur un achor. Ils ont tué 3. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là, les Royale Club ? Aucune idée, mec. Ils s'étaient partis en promenade. C'est ça. Et on va enchaîner côté OMG avec la prise du nashor, bien entendu. Yuzi qui doit être un peu désespéré dans sa base là. Tandis qu'on a un grab de la part de la 117. Kool prend du lourd dégâts. Oh, tout de suite, superbe de la 117. Les mécaniques avec le bump qui empêche l'escape de Kool. Et Gogoing et Consor là récupèrent ce buff nashor. Et vont pouvoir bientôt conclure cette partie rondement menée. Mais quelle correction quand même de la part de Drogue. Il jouait Elise, il défonce Insec sur Nocturne. Mais complètement le défonce. Insec pique Elise, il dit pas de soucis, c'est moi, je vais prendre Nocturne. Et il défonce 1-7-0. Et l'autre, il a 6-0-6. Drogue vraiment monstrueux. À surveiller. Si les OMG arrivent au World, arrivent à se qualifier pour les World. Grosse, grosse équipe. Et à surveiller ce jungler. Drogue, depuis qu'on suit la LPL, c'est vraiment des joueurs qui m'étonnent le plus. Chips. Bah écoute, c'est vrai que là, en tout cas, il fait un énorme BO5 aujourd'hui. Il a été très présent. Et il n'y a rien à dire. C'est un gros joueur. Un joueur de qualité. Alors, ligne 8h est revenue. C'est bien. Mais est-ce que les Royal Club vont pouvoir le conserver longtemps ? C'est autre chose. Rien n'est moins sûr. Surtout que les OMG vont se regrouper pour tenter un push final, je pense. Voilà les OMG qui peuvent. Ils peuvent tout simplement aller au mid, faire un petit dive. Et finito la game. On emballe tout ça. Chips. On rentre à la maison. Au Bercaille. On a éliminé les Coréens. Ils rentrent chez eux, prennent des vacances. C'est ça. Et nous, on se qualifie pour la grande finale des LPL. C'est ça qu'ils ont envie de faire les OMG. On va voir si ça passe. Un match qui va être énorme, je pense, entre les deux équipes. Alors, OMG. OMG maintenant qui rapproche toutes les vagues de creep. On s'avance vers la fin de cette game potentiellement. Ouais, je pense que ça va être trop compliqué pour les Royal Club de résister à la question. Ils ont appelé l'1, Edward Gaming et OMG se sont déjà rencontrés une fois. Et il y avait eu 3-1 pour les Edward Gaming. Attention. Voilà, il y a le teamfight. Le crescendo qui est passé sur le shield du nocturne, il me semble. Ils vont insister les OMG à aller chercher cette inhibiteur. Oh, le book sur Uzi. Oh, Uzi qui tombe instantanément. Collatante, l'engage un peu désespéré. Mais ça sent la fin du côté des Royal Club. Un doublé du côté de Cool. Et on enchaîne, on enchaîne. Ouais, là, c'est la débandade. Je crois qu'il fait le triplé, Cool là-dessus. C'est la débandade, doulou, doulou. Et voilà, et là, les tournées Lexus qui vont tomber. Et on a notre vainqueur, je crois, Chips. Ouais. Et la grande finale, Edward Gaming contre OMG, qu'on vous commentera demain à 13h. Edward Gaming commencera avec une match d'avance, comme une sorte du winner bracket. Bien joué au Royal Club, mais trop limité. 26-4. La dernière game. La correction d'un part des OMG, trop fort. Les joueurs, vraiment, qu'ils étaient sur une autre planète, en tout cas sur ce BO5, surtout sur cette dernière game. On les avait vraiment vus lutter et être au même niveau. Mais là, il n'y avait pas de discussion. Ils étaient vraiment dans un autre monde. Les joueurs des OMG sur cette game, drogues, monstrueux. Leur team à Jump a fait une énorme différence, vraiment. C'était assez stylé de voir ce type de composition. Donc, on vous rappelle, demain 13h, OMG contre Edward Gaming pour la grande finale de ces playoffs de la LPL Summer. Sachant que, donc, si jamais les Edward Gaming s'imposent demain, ils sont qualifiés pour les Worlds. Ce serait la première équipe chinoise à être qualifiée. Si jamais les OMG l'emportent, on aurait donc un tie-break entre Edward Gaming et OMG. Et le gagnant du tie-break gagnerait cette première place aux Worlds pour la région chinoise. Voilà, ça, c'est l'enjeu de la game de demain. Donc, clairement, une place pour les Worlds, en fait, demain, à disputer pour les deux équipes. Juste après, donc, Chaduché-Chailleur vous balance une petite émission sympa. en attendant, donc, les playoffs de LC-SENA avec CLG contre Kursk, le match de la journée, commenté par notre fine équipe de commentateurs de l'Amérique du Nord. Nous, on se dit à demain 13h avec Hiraku. Merci de nous avoir suivis et restez sur e-gaming après la pub. Donc, ça continue. Ciao, ciao ! Qui sait bien votre dimanche ! Sous-titrage ST' 501